La campagne a démarré pour l'UDI 95, réunis à la salle des fêtes de Montmorency, candidats titulaires et remplaçants ont présenté leurs ambitions en vue des élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Présent sur 17 cantons, la formation politique présente 8 titulaires, dont 2 conseillers généraux sortants. Pour le président de la fédération départementale, Michel Montaldo, l'objectif principal est la réélection de Philippe Mettezot et de Muriel Scolan. L'objectif c'est d'avoir au minimum deux élus, Philippe Mettezot sur Arlenteuil-Sanois et Muriel Scolan sur Deuil-la-Barre. Notre objectif, on peut avoir une surprise agréable sur un ou deux cantons, d'être présent au deuxième tour. Et surtout l'objectif aujourd'hui, l'UDI étant un parti jeune, on va dire encore en cours de consolidation, c'est surtout d'exister sur pratiquement 12 cantons sur les 21, où nous avons des candidats suppléants, souvent alliés avec notre allié naturel qui est l'UMP. Les candidats UDI ont pu compter sur la présence de Chantal Joanneau, sénatrice et conseillère régionale d'Île-de-France. L'ancienne ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy est venue motiver les troupes. Il y a l'élément déjà des candidats, qui sont des candidats de la société civile et qui sont des candidats qui sont pragmatiques. Ils ne sont pas dans des logiques partisanes clivantes. Il y a un projet politique qui est très orienté autour de la question de l'emploi, la question d'une écologie, mais d'une écologie de croissance, une écologie qui n'est pas là pour vous poser des problèmes, mais au contraire pour les résoudre. Et puis on a aussi des problématiques de la vie quotidienne. Pour ces élections départementales, les propositions de l'UDI s'articulent autour de trois axes, développement économique, emploi et transition énergétique. Mais le plus gros défi, défendre le département face à la métropole du Grand Paris.